Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Claire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous comment je réalise les plantains tapés. Ici vous avez des plantains mûs comme ici et des plantains non mûs également. Restez simplement jusqu'à la fin pour ne rien rater. Pour notre vidéo ici on aura besoin de plantains. Alors j'ai un plantain non mû ou non mûs carrément comme ici. Des plantains mi-mûs et le reste c'est des plantains qui sont quand même assez mûs. Moi personnellement je préfère les plantains non mûrs mais voilà c'était pas que pour moi donc j'ai fait un mélange de plantains. Ici on va simplement éplucher nos plantains comme ici. Voilà ce qu'on obtient. J'ai fait le reste hors caméra. Et par la suite on va découper. Alors pour avoir une certaine régularité donc je coupe d'abord au milieu et voilà et j'essaye de repartir. Donc chaque doigt je coupe en environ 6 morceaux. Donc je fais au milieu et je repartis. Mais vous faites comme vous voulez. Allez moi c'est ma technique pour vraiment avoir quelque chose d'assez régulier. Comme ça on a tous les... Allez on aura presque la même chose quoi. Et pareil ici je fais la même chose partout. Une fois que j'ai tous mes plantains prêts je vais simplement mettre l'huile à chauffer. Une fois que l'huile est bien chaude je pourrais y rajouter directement les plantains. Et comme vous l'avez vu ici j'ai pas de très gros doigts de plantains dont je vais laisser cuire mes plantains avant de les retirer et vraiment aplatis pour avoir justement le tapé dont on parle. Voilà j'ai laissé cuire mes plantains. Vous n'êtes pas obligé de les laisser aussi colorés que moi ici. Une fois qu'ils sont cuits je vais simplement les retirer et j'ai besoin de quelque chose de plat pour les aplatis. Alors vous pouvez également vous servir de votre rouleau pâtissier pour aplatis ici. Mais il n'y a pas besoin de salir. Voilà. Mais avec quelque chose de plat j'ai un assez bon résultat. Alors il faut quand même mettre sur la bonne face pour aplatis. Parce que lorsque vous aplatissez sur le côté voilà ce qu'on donne. Ça donne des plantains tapés mais pour le rendu c'est pas la même chose. Donc j'aplatis toujours vraiment comme vous avez vu en image. Et par la suite on va les remettre à cuit voilà pour vraiment terminer la cuisson. Vu que tout à l'heure on n'avait pas cuit vraiment à point. Donc on remet simplement dans l'huile pour terminer la cuisson et voilà ce qu'on obtient. Moi comme je vous ai dit en début moi je préfère les non-mûres. Voilà les non-mûres que vous voyez là. Et voilà les plantains tapés mûrs. Et vous pouvez accompagner plusieurs plats avec le poisson brisé, les prunes. Vraiment tous les plats que vous utilisez le plantain frit normal. Tapé ici c'est juste une appellation mais ça reste avant tout le plantain frit. Donc voilà le résultat comme vous avez vu c'était pas une vidéo très longue. Donc si vous avez aimé n'hésitez pas à liker, à laisser un message et à partager c'est toujours mieux. Et si vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à le faire pour ne manquer ainsi aucune de nos vidéos. Les plantains tapés ici ont servi pour le poisson brisé. Mais j'ai bien évidemment fait, j'ai également fait des prunes parce que j'aime beaucoup avec le plantain. Donc j'ai pris, comme vous voyez ici, il y a du plantain bien mûr et du non-mûr. Voilà c'est toujours un délice. Allez bon appétit si vous reproduisez la vidéo. Sous-titrage ST' 501